Les amis, c'est la rentrée ! C'est une période que j'adore parce que c'est comme une nouvelle année et comme chaque lundi ou chaque 1er janvier, c'est une période psychologiquement favorable pour repartir sur de bonnes bases, adopter de nouvelles routines et améliorer son environnement pour se recharger d'ondes et d'énergie positive. A travers cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes qui me permettent de préparer ma rentrée dans les meilleures conditions possibles. Alors nous allons parler de santé, de beauté, d'organisation, d'environnement et de manière plus globale de bien-être, le thème principal de ma chaîne. Nous allons commencer dans la cuisine parce que pendant l'été, je perds beaucoup de mes bonnes habitudes. Je n'ai pas forcément mes produits de santé, beauté avec moi. Je suis souvent en vadrouille, en famille et c'est difficile de garder les mêmes routines et je ne culpabilise pas du tout de ça d'ailleurs. Mais à la rentrée, j'aime bien tout remettre dans l'ordre. C'est pourquoi en septembre, je reprends mes cures et mes compléments alimentaires qui sont là-dedans. Alors rassurez-vous, je ne prends pas tout ça d'un coup. Vous m'avez très souvent demandé si je prenais de l'huile de foie de morue en continu et en général en été, j'arrête parce que durant la période estivale, normalement, on a assez de soleil, donc assez de vitamine D. Cependant, on a eu un été assez timide donc ça ne va pas me faire de mal de reprendre ces petites gélules dorées. J'en prends une par jour, ce qui correspond à environ 400 mg d'huile de foie de morue par jour. Et honnêtement, je vois une différence assez considérable, surtout sur ma peau puisque l'huile de foie de morue, en plus de contenir de la vitamine D et de la vitamine A, contient pas mal d'oméga 3 qui sont des lipides, des bonnes graisses qui vont venir nourrir la peau et lui donner beaucoup d'éclats mais aussi d'oxygéner les cellules. Donc aujourd'hui, vendredi 27 août, je reprends ma cure d'huile de foie de morue. Franchement, s'il avait fait encore très très beau, très chaud, je ne l'aurais pas reprise tout de suite. Elle a vu le temps. Ensuite, à la fin de l'été et surtout lorsqu'on perd notre bronzage, on a tendance à voir apparaître plein de petits boutons. Alors, des petits boutons qu'on peut aussi avoir durant l'été à cause de la chaleur, du soleil et cette poussée de boutons peut également être due à une montée de stress liée à la rentrée. Mais voilà, en général, lorsqu'on perd son bronzage, on voit apparaître des petits boutons. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on bronze, la peau s'épaissit. Mais derrière le bronzage, ce n'est pas spécialement génial puisque le soleil assèche la peau. Donc, celle-ci se défend en produisant davantage de sébum, ce qui bouche les pores, ce qui crée des points noirs, des comédons, des boutons. Vous connaissez la chanson. Donc, quand on perd notre bronzage, la peau s'affine et on découvre tout ça. Et le petit remède à ça que je peux vous conseiller, c'est le zinc végétal. Là, il est dosé à 10 mg, ce qui est assez faible. Vous pouvez en prendre deux. En général, je prends 15 mg de zinc par jour. Au-delà de 30 mg, il peut être toxique. Je préfère vous prévenir. Mais le zinc, c'est absolument formidable parce que ça purifie, ça assainit la peau. Et donc, c'est vraiment mon réflexe, ma réponse à une poussée de boutons. En général, je fais une cure de trois mois et ce... Après, ça dépend vraiment des besoins de ma peau, mais en général, deux fois par an. Et au bout des trois mois, j'arrête. Vous savez, c'est comme tout. Il ne faut pas tout utiliser en continu puisque le corps s'adapte et les effets sont moins voyants. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des cures et même de changer votre shampoing, etc. Donc là, comme je n'ai pas spécialement de boutons, je vais rester à 10 mg par jour. Donc, je prends un comprimé et je vais le faire pendant trois mois. Celui-ci est d'ailleurs bio et il est très bien assimilable dans l'organisme. Donc voilà, ce sont mes deux compléments alimentaires préférés, ceux qui font réellement une différence sur ma santé, sur ma beauté. Ils sont tout à fait complémentaires puisque l'huile de poids de morue va nourrir et le zinc va assainir et ils sont compatibles. Ce matin, je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience. Ta-ta-da ! Ma drogue ! C'est du matcha de chez Anataé et Camille, la fondatrice, m'a informée qu'elle avait réactivé mon code promo parce que je lui ai dit que je n'arrêtais pas de recevoir des DM me demandant un code promo à Anataé. Donc, il est réactivé mais seulement jusqu'au 5 septembre minuit. Le code est toujours Sleeping Beauty. Ça vous offre moins 10% sur tout le site à Anataé. Ce que je vous conseille personnellement, ce que je commande à chaque fois, c'est le matcha Cérémonie. Et là, j'ai également commandé du Oji-Cat. Et belle surprise, elle m'a également mis un petit matcha premium. Il a une légère amertume par rapport au matcha Cérémonie mais il coûte un petit peu moins cher. Le matcha, vous savez que c'est réellement un thé d'exception. Les feuilles sont récoltées à la main, elles sont triées. Enfin, c'est vraiment toute une procédure ce qui fait que c'est un thé assez onéreux. Environ 30 euros les 30 grammes. Et c'est pour ça que les moins 10%, ça fait vraiment la différence. J'ai terminé mon matcha Cérémonie avant de partir en vacances et je vous avoue que ça m'a terriblement manqué parce que normalement, j'envoie tous les jours un à deux par jour, un le matin vers 10h et un l'après-midi vers 16h. Et si vous n'avez jamais franchi le cap de tester du matcha, eh bien la rentrée, c'est vraiment le moment idéal parce que je vous parle souvent des propriétés énergétiques et surtout de l'énergie positive que le matcha apporte. Mais je vous ai vraiment parlé des autres propriétés parce qu'il en a énormément, notamment pour la concentration, la mémoire, la créativité et il augmente même notre capacité à gérer plusieurs tâches à la fois. Et je pense qu'on en a tous besoin en cette période de rentrée où on doit penser à mille choses à la fois, où on doit rester concentré, retourner au travail, etc. Donc ça peut vraiment vous aider en ce sens. Et j'ai également commandé un petit pot de hojicha. Alors ça, pour le coup, ça n'a pas du tout des vertus énergissantes comme le matcha, bien au contraire. Ce sont les mêmes feuilles de thé que pour le matcha, seulement elles sont torréfiées et donc c'est un goût à mi-chemin entre le chocolat et le café. Et c'est une boisson hyper réconfortante que je bois personnellement avec du lait d'avoine le soir pour remplacer ma tisane. Voilà, c'est la petite boisson confort qui change des eaux infusées et vous pouvez tout à fait la boire avant de dormir puisque ça contient très 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 peu voire pas de caféine. Donc vous n'aurez aucun problème à vous endormir. Ça relaxe vraiment et ça je le prends surtout pour le goût. Si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'avais un petit peu laissé de côté pour les périodes estivales parce que ce sont des saveurs qui sont plus automnales, voilà, très réconfortantes, très rassurantes. D'ailleurs, aller faire un tour dans la barre de description parce que je prendrai vraiment le temps d'inscrire tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo que ce soit beauté, santé, etc. Comme ça, vous n'avez pas à chercher 1000 ans. Tout sera regroupé dans la barre de description. Quand je vous dis que je suis convaincue que tout commence de l'intérieur, je vous parle évidemment d'alimentation mais également de soleil et de manière plus globale de sa santé mentale, de comment on se sent à l'intérieur. J'ai avec moi un carnet et un stylo puisque dans un premier temps, je vais faire un exercice de manifestation que je vous invite également à réaliser. Je vais écrire ma journée idéale avec les horaires, les activités, du lever au coucher. Même si ça ne se réalisera pas forcément ou tout du moins pas demain, même si vous avez un travail un petit peu plus conventionnel que le mien, je vous invite vraiment vraiment à le faire parce que dans tous les cas, ça fera forcément ressortir des besoins et des envies et je suis certaine que ça vous fera penser à peut-être modifier certaines de vos habitudes, ce que vous faites à la pause déjeuner, j'en sais rien. Ça rejoint un petit peu la loi de l'attraction mais après, il ne s'agit pas simplement d'écrire ce dont vous avez envie. Déjà, le fait d'écrire, ça vous conditionne pour mettre en place les actions qui vous permettront de réaliser ce dont vous avez profondément envie. Je ne vais pas vous dire que toutes mes journées se réaliseront ainsi. Peut-être que si, finalement, mais c'est simplement pour me donner une direction et puis ça me fait un petit peu rêver entre guillemets et en tant que poisson ascendant sagittaire, voyager dans mon esprit, m'évader dans mes pensées, c'est mon sport préféré. Voilà. Alors, je suis désolée, je sais que c'est hyper frustrant mais je ne me sens pas vraiment de vous partager ce que j'écris parce que je trouve que c'est un petit peu personnel. Je suis un petit peu timide par rapport à ça. De toute façon, tout ce qui est journaling et etc., ça ne concerne que nous. Donc, je considère que c'est un petit peu plus de l'ordre du privé. Ok, maintenant, passons à la partie organisation, routine. J'en avais déjà parlé dans une vidéo mais je suis vraiment convaincue que ce que l'on fait occasionnellement n'a pas ou peu d'importance et c'est ce que l'on fait régulièrement, ce que l'on ancre dans nos routines et toutes les petites actions que l'on fait au quotidien qui définissent la personne que nous sommes. Si tu bois un café de temps en temps, tu ne peux pas dire que tu es un buveur de café alors que si tu bois un café tous les matins, ça se définit aussi en tant que personne je suis un buveur de café, je suis un coffee addict, ce que vous voulez. En fait, c'est valable avec absolument tout. C'est ce que nous répétons qui façonne la personne que nous sommes et c'est pour ça que j'ai réfléchi aux habitudes que j'aimerais garder parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles renforcent mes valeurs, elles sont en adéquation avec la direction que je souhaite prendre avec mes objectifs et j'ai également réfléchi aux habitudes que j'aimerais prendre pour me rapprocher encore une fois de la personne que j'ai envie de devenir au fur et à mesure. Donc, je vais vous énoncer trois habitudes que j'aimerais garder pour cette rentrée et trois habitudes que j'aimerais adopter. Vous êtes en quelque sorte mes accountable partners dans le sens où si je vous le dis, je vais me responsabiliser par rapport à vous parce que je veux rester cette personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Et je vous invite d'ailleurs à adopter cette technique qui fonctionne super bien. Par exemple, lorsqu'on était au lycée avec ma meilleure amie, on avait décidé de manger sainement et on s'envoyait chacune tous nos repas. Et ça nous permettait justement de rendre des comptes entre guillemets avec une personne et donc de nous tenir davantage à nos engagements. La première habitude que j'aimerais garder, c'est ma balade quotidienne. Marcher est quelque chose qui me fait vraiment du bien mais j'aimerais le faire avec plus de régularité dans la distance. Voyez, il y a certains jours où je vais faire que travailler et donc je vais faire uniquement 4000 pas et d'autres jours où je vais vraiment sortir banader poppy en plus c'est génial pour elle et là je vais faire vraiment 30 000 pas. J'aimerais vraiment faire au moins 10 000 pas par jour. C'est assez cliché, on l'entend partout le 10 000 pas mais c'est un chiffre qui psychologiquement est intéressant parce qu'il nous donne un objectif concret et aussi un sentiment de fierté parce que 10 000 c'est beaucoup. Et mon why, pourquoi je veux faire ça ? Pas pour être comme un petit mouton et qu'il fait 10 000 pas comme tout le monde mais simplement parce que je me suis rendu compte que lorsque je marche plus, je dors mieux et j'ai une meilleure énergie qui me permet d'être plus en forme, de faire plus de choses, d'être de meilleure humeur et voilà, tout est lié. Et la personne qui m'inspire le plus à bouger, je pense que c'est ma grand-mère qui a plus de 90 ans et qui en fait 70 et je suis intimement convaincue que c'est parce qu'elle est en perpétuel mouvement. Bouger, c'est vraiment être en vie. Pour moi, plus on est sédentaire et moins on est vivant. Plus on garde son corps en mouvement et plus on entretient ses articulations, son souffle, son endurance, son cœur, plus on fait circuler son sang et plus on entretient sa santé de manière globale. La seconde habitude que j'aimerais garder à la rentrée, c'est le fait de commencer ma journée par toutes les tâches relatives à la maison. Faire mon lit, les machines, vider le lave-vaisselle, ranger tout ce qui traîne, faire un petit coup de ménage sur toutes les surfaces parce que ça me permet d'évoluer dans un environnement sain et ordonné et je me suis rendu compte que c'est super important non seulement pour ma santé mentale mais aussi pour ma productivité étant donné que je travaille à la maison. Si autour de moi, c'est le désordre, ce sera également le désordre dans ma tête et je ne pourrai pas avancer comme je le souhaite et ça va me créer de la frustration et du stress passif et en plus, le fait de faire ces petites tâches le matin, ça active un petit peu mon corps et comme ce sont des tâches simples et rapides à réaliser, ça me donne un petit boost de confiance en moi, une petite fierté et satisfaction et ça me motive pour les autres tâches cette fois relatives au travail qui viennent par la suite et qui sont un petit peu plus compliquées bien sûr. Et enfin, la troisième bonne habitude que j'aimerais conserver à la rentrée, c'est de toujours réserver du temps pour avoir du quality time avec mon amoureux parce que ma relation est une priorité et parce qu'un couple, ça se travaille tous les jours et le quality time, c'est nécessaire pour notre épanouissement à nous deux. Maintenant, les trois habitudes que j'aimerais adopter. La première, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler et c'est normal, ça s'appelle Homework for Life. C'est un concept élaboré et développé par Matthew Dix qui est l'auteur de Storyworthy, un livre que je suis en train de terminer et dont je vais vous faire une revue très prochainement. C'est un exercice d'écriture à faire quotidiennement qui est un petit peu la version abrégée de notre journal intime que l'on tenait lorsqu'on était plus jeune ou peut-être que vous avez encore, ce serait formidable. L'idée est de chaque jour, soit tu le fais le lendemain matin, soit tu le fais à la fin de ta journée, de trouver le moment le plus marquant de ta journée et tu le retranscris, tu l'inscris sous forme de mots-clés, vraiment une série de très peu de mots-clés, que ce soit dans un cahier, sur un tableau Excel, dans tes notes sur ton téléphone, en précisant à chaque fois la date et le lieu de l'histoire du moment marquant de cette journée-là. J'ai trouvé ce concept super intéressant pour plusieurs choses. La première, c'est que tu auras toujours plus d'histoires à raconter, à tes amis, en date, peu importe, tu auras toujours quelque chose à dire. Ça te permet également de ne pas oublier. Souvent, il se passe des choses dans nos vies, on se dira je m'en souviendrai toujours et puis au final, on finit par oublier parce que notre cerveau ne peut pas tout retenir, bien sûr. Donc si tu vois cette série de mots-clés, ça va te rappeler l'histoire un peu plus facilement. Et ça fait aussi de travailler ta mémoire et l'avantage, c'est que ça prend littéralement moins de 5 minutes le temps de te dire alors quel a été le moment le plus marquant de ma journée ? Quelle histoire je pourrais raconter avec ce qui s'est passé aujourd'hui ? Et ensuite, de noter les mots-clés stratégiques qui vont te faire retenir cette fameuse histoire. J'en ai déjà écrit plusieurs mais je ne le fais pas tous les jours, je le fais seulement quand il m'arrive une histoire que j'ai envie de me rappeler plus tard. Et c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir garder ça et quelques années plus tard, tu te dis ah ouais, c'est vrai, c'était passé ça, je m'en souviens de le raconter à tes enfants, etc. Donc oui, je voulais vous lire pour vous donner un exemple le plus concret. 7 août 2021, Lyon, pluie torrentielle, 5 heures à attendre le train pour Paris, storytelling, homework for life. Tout simple. Et je me souviens parfaitement de ce moment-là, de ce qui s'est passé et ça me permet en un clin d'œil de pouvoir raconter l'histoire. La deuxième habitude que j'aimerais adopter, c'est le fait de lire tous les jours. Alors attention, je me suis remise à la lecture mais le problème c'est que je ne lis que dans le train. Alors vous allez me dire oui, je prends le train très souvent donc ça me permet de lire régulièrement quand même. Or j'aimerais vraiment que ça fasse partie de mon quotidien et qu'il même dans mon appartement, je puisse lire spontanément sans attendre d'être dans un train. Et pour ça, je me suis demandé encore une fois mon why parce que le why c'est vraiment la réponse à tout. Ça me permet de donner un sens à mes actions et alors pour moi la lecture, ça me permet de faire travailler ma capacité de mémorisation, de concentration. C'est excellent pour mon imagination, pour ma créativité, pour apprendre de nouvelles choses, pour ouvrir et faire voyager mon esprit, pour travailler mon anglais et enrichir mon vocabulaire parce que pour l'instant, je ne choisis que des livres en anglais. J'ai redécouvert la lecture cette année, vous savez, c'était une résolution de mon année 2021 et pour l'instant, je m'y tiens mais voilà, j'aimerais pouvoir m'y tenir de manière quotidienne en commençant par laisser mon bouquin à portée de vue parce que je sais que si c'est rangé, je vais moins y penser alors que si je le vois dans mon salon, eh bien, ça va me faire penser au fait de lire. Maintenant, je voudrais vous parler d'habitudes qui ne sont pas quotidiennes mais hebdomadaires, qui sont tout aussi importantes. Je viens de lire une citation de James Clear que je suis sur Instagram qui est l'auteur de Atomic Habits que je vous conseille vivement. Ce livre est génial. Je vous inscris la citation juste sur l'écran et ça a immédiatement résonné en moi parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à penser aux actions que l'on doit mettre en place, aux choses que l'on aimerait ajouter à nos routines et on se concentre beaucoup moins sur les choses que l'on ne souhaite plus faire parce que ce n'est pas sain, parce que ça nous fait perdre du temps, parce que ça ne va participer à notre épanouissement, parce que c'est un désaccord avec nos valeurs, la personne que l'on souhaite être, devenir, enfin pour un tas de raisons. Mais quand on y réfléchit bien, c'est tout aussi, voire plus important, d'abandonner les mauvaises habitudes que d'en créer de bonnes nouvelles. Et l'habitude que j'aimerais perdre, comme je vous l'ai déjà dit sur Insta, c'est de passer et perdre un temps fou tous les jours au supermarché parce que je fais un petit peu mes courses au jour le jour et j'ai vraiment le désir d'ancrer dans ma routine du dimanche une nouvelle habitude qui consisterait à établir un menu, au moins des idées de recettes, peut-être pas pour tous les repas de toute la semaine, mais quelques idées de recettes pour ensuite faire les courses en fonction des ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser les recettes, commander sur une application et me faire livrer. À part pour les fruits et les légumes parce que ça c'est très important pour moi d'aller les chercher soit chez le primeur soit au marché et c'est une activité qui est également assez thérapeutique je dois vous avouer. Je prends beaucoup beaucoup de plaisir à aller acheter mes fruits et légumes parce que j'achète des produits sains, bruts et frais et donc ça fait je sais que ça fait autant de bien mon corps qu'à mon moral. Et la dernière partie organisation que je vais mettre en place pour la rentrée c'est comme à chaque rentrée je vais enlever mes affaires d'été pour mettre tous mes vêtements d'hiver et en profiter pour faire un maxi-tri parce qu'il y a des vêtements qui ne me correspondent plus forcément. C'est assez normal parce que on évolue notre style évolue en fonction de notre caractère qui se façonne qui change qui évolue aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du changement il faut plus craindre le fait de stagner si actuellement tu es la même personne que tu étais il y a 5 ans c'est beaucoup plus anormal que si tu es une personne tout à fait différente les gens vont vous dire tu as changé etc alors qu'au final c'est tout à fait sain et bon simplement ça leur fait peur parce que ça fait peur le changement parce que c'est quelque chose qu'on ne connait pas et je pense qu'il faut l'appréhender avec beaucoup plus de bienveillance d'optimisme de positivité et se dire que c'est tout à fait normal de changer tout change tout évolue c'est la loi du rythme notamment tu prends un meuble il évolue constamment c'est un objet inanimé et pourtant il s'use donc c'est tout à fait tout à fait normal de changer donc bref c'était un aparté pour vous dire que je vais me débarrasser des vêtements qui ne me correspondent plus et qui ne m'apportent plus de joie telle Marie Kondo si vous n'avez toujours pas vu la série sur Netflix je crois je vous la conseille vivement ça apporte beaucoup beaucoup d'apaisement de regarder cette série nous avons vu la santé du corps la santé de l'esprit et maintenant nous allons nous tourner vers la beauté et plus précisément les sourds je vous emmène dans ma salle de bain nous sommes maintenant dans ma salle de bain puisque je voudrais vous parler de gestes purement beauté à adopter après l'été justement pour prendre soin de sa peau de ses cheveux qui ont été assez endommagés puisque durant les périodes estivales il y a des agents externes notamment le soleil la chaleur la piscine avec le chlore ou la mer avec le sel qui ont tendance à soit brûler à sécher et de manière générale abîmer notre peau et nos cheveux et c'est pourquoi ils méritent qu'on prenne le temps de prendre soin d'eux au retour des vacances on va commencer par la peau et je vous propose de débuter par une étape qui est trop souvent négligée et qui pourtant a fait la plus grande différence sur ma peau c'est l'exfoliation il y a quelques années de cela lorsque j'entendais exfoliation je pensais systématiquement au gommage et j'en faisais régulièrement et c'était pas vraiment rendre service à ma peau puisque l'exfoliation mécanique donc avec des grains aussi petits soient-ils va considérablement abîmer notre barrière hydrolipidique et cette barrière c'est ce qui retient notamment tous les bons lipides et toute l'hydratation de notre peau et si tu enlèves cette barrière et bien elle est à vif et elle se prend toutes les agressions extérieures donc il faut absolument protéger cette barrière hydrolipidique c'est pourquoi il faut utiliser une exfoliation beaucoup plus douce et mon type d'exfoliation préféré c'est notamment l'exfoliation enzymatique qui convient tout à fait aux peaux sensibles et réactives comme la mienne et c'est d'ailleurs une exfoliation qui est beaucoup plus efficace en plus d'être plus douce et pourquoi c'est important d'exfolier sa peau et bien parce que lorsqu'on est très jeune la peau s'exfolie sans problème mais plus on prend de l'âge et plus elle a besoin d'un petit coup de pouce pour éliminer toutes les cellules mortes qui s'accumulent en surface de la peau et donc qui vont boucher les pores qui vont nous faire un peu plus ternes des rides, des ridules et qui vont aussi empêcher tous les soins qu'on va mettre de pénétrer correctement dans notre peau donc c'est un petit peu dommage d'investir dans des beaux soins dans des bons soins et finalement qu'ils ne soient pas efficaces à cause de ces cellules mortes qui leur bouchent l'entrée pour l'exfoliation j'ai trois produits à vous recommander ça dépend vraiment de votre type de peau premier produit je vais pas m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà présenté à maintes et maintes reprises le sérum Blue Radiance de GQH qui est cosmétique 100% naturel que j'ai totalement terminé et immédiatement recommandé je me démaquille toujours avec une huile pour préserver la barrière hydrolipidique jamais de solution micellaire je nettoie mon visage et ensuite j'applique ça avant d'aller dormir rien d'autre pas de crème hydratante parce que ce produit hydrate également deuxième produit que je pourrais vous recommander l'exfoliant liquide 2% BHA de chez Paula's Choice qui conviendra davantage aux peaux grâces à tendance acnéique pourquoi ? parce que le BHA a l'avantage d'aller jusque dans les cellules adipeuses et donc va traiter directement un problème de surproduction de sébum dernier produit que je vais vous conseiller je ne fais jamais ça mais je fais une exception parce que je vous fais confiance c'est le masque exfoliant de la marque On The Wild Side que je viens de recevoir et qui me tarde de tester normalement je ne recommande jamais un produit que je n'ai pas testé moi-même mais je vous ai montré ce matin que j'avais reçu toute leur gamme en fait ils ont été super sympas à tout m'envoyer et vous avez été des dizaines à me dire que ce masque fonctionnait super bien et puisqu'il est bio et 100% naturel je me permets de vous le recommander et lui il fonctionne notamment avec des acides de fruits donc du AHA qui va agir en surface de la peau les AHA agissent très rapidement c'est pour ça qu'il faut rincer le produit contrairement aux BHA qui ont besoin d'un temps de pose plus long c'est pour ça qu'on ne rince pas par exemple l'exfoliant liquide de chez Paula's Choice BHA ça met plus de temps à aller dans les cellules adipeuses AHA ça agit en surface de l'épiderme ça peut être irritant c'est pour ça qu'il faut bien veiller à respecter le temps de pose et rincer par la suite voilà pour l'exfoliation maintenant il va sans dire qu'il faut absolument et encore plus après le soleil et tout ce qui a abîmé notre peau l'été hydrater sa peau alors ce que vous pouvez faire ce sont par exemple des masques de gel d'Aloe vera c'est naturel et c'est très hydratant vous pouvez également appliquer des essences des sérums à base d'acide hyaluronique en faisant attention à ce que ce soit précisé que les molécules sont assez petites pour pouvoir bien pénétrer parce qu'en général les molécules d'acide hyaluronique sont trop grosses pour pouvoir bien pénétrer et donc hydrater correctement mais là après on part dans des considérations un petit peu trop chimiques je vous en ferai sûrement une vidéo mais c'est vrai que l'acide hyaluronique a la propriété de bien hydrater la peau pour les crèmes hydratantes je vous avoue que j'ai la chance d'en tester beaucoup il y en a énormément que j'adore peut-être que je vous ferai une vidéo justement sur mon top 10 des meilleures crèmes hydratantes mais on a chacune notre crème hydratante chouchou prenez celle qui vous convient le mieux et ce que je peux vous conseiller c'est de la laisser en couche épaisse la nuit comme ça ça va gorger votre peau d'hydratation surtout si elle en a besoin après le soleil qu'elle est asséchée etc faites un masque de nuit il n'y a rien de mieux pour regorger sa peau d'hydratation et retrouver de l'éclat le matin et très important également il faut nourrir sa peau avec des huiles végétales adaptées à votre type de peau je vous présente d'ailleurs les meilleurs dans mon livre mon cahier glow que vous pouvez trouver un peu partout à la fnac en librairie sur internet c'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder là-dessus chaque type de peau a une huile végétale qui lui correspond et je vous invite à trouver la vôtre et l'huile c'est absolument génial puisque ça va contribuer à renforcer votre barrière la barrière de votre peau qui a pour fonction notamment de protéger votre peau des agressions extérieures etc mais également de faire une barrière protectrice pour conserver l'hydratation naturellement présente dans votre peau et aussi celle que vous venez de mettre en appliquant vos produits si la barrière de notre peau n'est pas assez forte et bien on aura beau mettre des crèmes hydratantes si elles ne contiennent pas déjà des huiles végétales toute l'hydratation va s'évaporer au bout de quelques minutes c'est un petit peu dommage donc c'est pour ça que c'est important de renforcer sa barrière je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent et je suis très flattée de cela et si vous avez la peau qui est un petit peu moins jeune ce que je peux vous conseiller c'est d'appliquer des crèmes à base de céramide en couche assez épaisse avant d'aller dormir plus on vieillit et moins notre peau va produire de céramide et les céramides ce sont des lipides c'est les graisses de notre peau et elles jouent un rôle super important puisqu'elles protègent la peau des agressions extérieures et préviennent la déshydratation donc les crèmes à base de céramide sont très intéressantes puisqu'elles vont créer une barrière protectrice mais si vous êtes dans la vantaine votre peau est encore considérée comme peau jeune et donc vous n'avez pas besoin de la surcharger avec trop de lipides parce que ça risquerait justement de la rendre plus grasse maintenant les cheveux c'est délicat quand c'est cramé c'est cramé c'est pourquoi j'ai toujours plus de conseils de choses à éviter plutôt que de gestes à adopter je ne peux que vous conseiller d'embrasser d'accepter votre couleur naturelle c'est ce qui a radicalement changé ma nature de cheveux avant je m'évertis à faire des balayages parce que je trouvais ça beaucoup plus lumineux d'être blonde mais au final mes cheveux c'était de la paille et normal puisque lorsque tu décolores tes cheveux et bien tu abîmes toutes les écailles donc en plus de ça tu ne peux pas avoir des cheveux brillants à part si tu appliques des silicones qui sont du maquillage pour les cheveux à éviter également parce que ça les étouffe ça les abîme et en plus maintenant que je me vois châtain je suis intimement convaincue que c'est notre couleur naturelle qui convient le mieux à notre carnation et finalement j'adore certes le blond c'est très solaire mais le châtain c'est chic j'ai déjà fait une vidéo sur les erreurs capillaires qu'on fait tous si ça vous intéresse je vous la mets dans le petit i et également dans la barre d'infos mais quand même ce que vous pouvez faire après l'été ce que je fais régulièrement et qui personnellement me convient je sais que ça ne convient pas à tout le monde ce sont les bains d'huile alors il ne faut pas non plus les faire constamment parce qu'effectivement ça peut étouffer la fibre mais personnellement ça les nourrit et ça les rend beaux bien brillants bien souples donc soit je prends des produits avec des mélanges d'huile déjà tout fait bien sûr 100% naturel soit je les fais moi-même avec de l'huile d'amande douce avec de l'huile d'argan ce genre d'huile nourrissante si vous voulez fortifier vos cheveux les faire pousser ce que j'adore faire c'est des bains en mélangeant de l'huile de moutarde et de l'huile de ricin c'est ce qui fonctionne trop trop bien sur moi je sais que ça fonctionnera pas sur tout le monde mais j'en applique ré par ré et je laisse poser 4 heures par exemple un dimanche lorsque je suis en train de faire du ménage et ensuite je fais un bain d'huile style huile d'amande douce etc sur mes longueurs pendant que les huiles un petit peu plus épaisses activent la circulation sanguine de mon crâne et donc activent la pousse et aussi renforcent mes cheveux et je pense que c'est à peu près tout ce que je pourrais vous conseiller en termes de beauté pour la rentrée si vous avez d'autres conseils et n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires bien sûr cette vidéo préparation pour la rentrée est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez pu en tirer quelques conseils qui pourront vous aider à mieux appréhender votre rentrée dans de bonnes conditions d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'adopter suite à cette vidéo on se retrouve immédiatement sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo sur Youtube Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501